Très honnêtement, moi en tant que coach, c'était mon premier championnat de France. On ne savait pas trop où on mettait les pieds. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de championnat. Il y a un moment où il n'y a rien eu. Très honnêtement, on est content pour les garçons parce qu'ils ont fait une sacrée année, que ce soit au niveau club, au niveau section. Ils méritaient de ne pas repartir sans rien. Un petit peu déçu après cette demi-finale contre Castres, qui est un ton au-dessus de tout le monde, j'ai l'impression. Mais là, au final, d'aller chercher cette troisième place contre Mont-de-Marsan, une équipe qu'on avait déjà jouée deux fois la veille. Gagné une fois, perdu une fois. Avec sa lettre taille-taille. Donc, du coup, au final, c'est vraiment fier pour les garçons. Vraiment, très, très fier. Oui, totalement. Ça nous permet un petit peu de prendre des enseignements, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, de prendre ce qu'il y a à prendre chez les équipes qui marchent bien. Et je pense que sur l'ensemble du plateau, tout le monde a proposé des choses qui étaient quand même cohérentes. Il n'y a pas eu de petite équipe. Franchement, c'était un niveau très, très relevé. Et voilà, du coup, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une expérience, vraiment une très, très bonne expérience. On est vraiment très, très contents. Alors nous, on a des joueurs, c'est que des joueurs qui sont en section, évidemment. On a quand même une grosse base qui est hisoirienne, du club d'Histoire. Donc voilà, mais on a quelques joueurs qui sont aussi dans notre club. Voilà, après, notre effectif a été composé, on va dire, de deux tiers de terminale, un petit tiers de première. et j'avais un second sur ce tournoi-là. Voilà.